Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous ne pouvez pas mourir moins fort, merde, il y en a qui bossent ! Tranier raconte. Nous sommes le 14 février 2008, le jour de la Saint-Vretle pour les chanceux et de la Saint-Sopalin pour les plus vilains. D'ailleurs, n'entendons-nous pas sur la piste douce de la Bolme, Maracas et Solitude, Délice et Moon, à la Saint-Valentin, je fais de la guitare sans les mains, vivement la Sainte-Irene, que j'arrête de faire des blagues qui parlent des mécènes. Nous sommes donc le 14 février 2008, au restaurant Trippier, le Cavu Ardent. Et c'est à cette date et en ce lieu qu'ont été aperçues vivantes pour la dernière fois 4 personnes, à commencer par Carole et Ziade. Carole, qui adorait crier le surnom de son homme à l'autre bout du supermarché. Va me prendre des Tempax, mon petit zizi ! Surnom trouvé en utilisant son diminutif, mais aussi par rapport à la taille de sa beuteux. Ziade, si son charisme était un fruit, ce fruit serait probablement une figue molle. Ils sont ensemble depuis 6 ans et Ziade n'a plus d'amis, pour la simple et bonne raison que Carole ne les aimait pas. Elle doit probablement avoir raison, disait souvent Ziade à sa mère, qu'il devait appeler en cachette depuis le téléphone d'un collègue. Il y avait aussi Mathieu et Clémentine. En couple, depuis plusieurs années, ils se sont rencontrés sur le banc de l'école. La première phrase qui venait à la bouche des gens qui les rencontraient, « Mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce connard ? » En effet, Clémentine est jolie, cultivée, et dotée d'un sacré huxère. Clémentine croyait en l'âme sœur, et il était hors de question pour elle d'envisager une vie sans Mathieu. Lui était inscrit sur 14 applis de rencontres extra-conjugales pour Tarba bien monté. Sur sa photo de profil, il avait caché son visage, mais on pouvait voir son déo haxe au chocolat, son t-shirt chez Star et son tatouage sur l'avant-bras. « Only God can judge me ». Quand un vendeur de roses s'approchait, il avait trouvé une blague désopilante. « Non merci, j'ai déjà baisé ! » Ne manquant pas de regarder aux alentours pour voir si tout le monde avait bien entendu sa blague. Oui, Mathieu et CRS, deux pères en fils. Après plusieurs mois d'enquête, après avoir cherché du côté des ex et autres voisins mécontents, le commissaire Marie Clitorin-Troutfoune parvint à faire le lien entre les deux affaires et conclut que le seul responsable de ces quatre cadavres n'était autre que le restaurateur. 6h du matin, le GIGN est prêt à intervenir au Cahuvu Ardent où le patron des lieux, Helmut Gobzob, loge depuis que sa femme l'a mise à la porte pour une sombre histoire de collection de paix en conserve. 6h01, le GIGN enfonce la porte mais Helmut ne se rend compte de rien, ses écouteurs sur les oreilles, les mains pleines de crème Nivea Skincare, en train de se polir, le Gérard Juniot. Helmut, surpris, se retourne en tentant de cacher. Les collières sur la vidéo. Nine, nine, ce n'est pas ordinateur de moi, c'est ordinateur Ibrahim Malouf. Une fois au poste, Helmut craque et explique ce qu'il a poussé. Ce 14 février a empoisonné quatre personnes en mélangeant dans leur repas de la morora, du silitbang et de la sauce fromagère aux tacos. La raison d'une telle atrocité, déjà parce que Helmut est allemand et surtout, la solitude. Ça fait 15 ans que tous les 14 février, je vois des salles Heinz-Ibe se lécher la Lufthats dans mon restaurant. En effet, Helmut avait de plus en plus de mal à vivre sa rupture avec son petit strudel, Gretchen, l'amour de sa vie. 30 ans, c'est la peine que le juge infligea à Helmut. Gretchen, quant à elle, vit aujourd'hui dans le 11e arrondissement de Paris où sa boutique cartonne auprès de tous les toccards qui lui achètent des Birkenstock customisés.